C'est un premier échange de visu, je dirais, avec M. le ministre des Sports et accompagné de mon président de fédération, qui a défini mes objectifs, les objectifs de ma mission. Et puis on a abordé, je dirais, l'état du football gabonais à ces jours et ce qu'on souhaite faire sur ces 4 ans. On souhaite, comment dirais-je, remobiliser tout le groupe de joueurs. On sait qu'on a un devoir, enfin moi j'ai un devoir de reconstruction du football gabonais, de relance. On sait aussi qu'il y a un potentiel de joueurs, mais que pour arriver à faire des résultats, il va falloir que tout le monde se mette derrière le drapeau et vraiment cette fibre patriotique pour retirer les meilleurs résultats possibles. Je pense que de ma vue extérieure, en tout cas depuis ces années que je suis sur ce continent, le football gabonais a un véritable potentiel que vous connaissez de joueurs qui sont aujourd'hui principalement à l'extérieur, qui jouent en Europe parce que malheureusement le championnat local est un peu bloqué. Mais il va falloir que je m'efforce, en tout cas, ça va être le début de ma mission, de rassembler tous les joueurs derrière le projet et que la motivation, elle doit être encore une fois, je dirais, totale, totale derrière le drapeau. Et ça doit être une joie, je dirais, pour les joueurs, un honneur de porter le maillot. Et ça doit être un honneur de porter le maillot.